... Vous attendez avec impatience ce troisième prix que l'on va remettre, qui est le prix Perroné avec Thierry Déo. Thierry, est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi ce prix est décerné ? Alors, ce prix est décerné aux meilleurs élèves ingénieurs ayant intégré l'école en première année. Et donc, les critères, il y a un jury, évidemment. Et puis, les élèves sont présentés par les différents départements. Les critères, évidemment, c'est les résultats académiques de fin d'études, la valeur des choix d'études, l'implication dans la vie de l'école. L'attachement à l'institution et le projet professionnel, et puis aussi la qualité des stages effectués. Et puis, évidemment, comme c'est une présentation d'une demi-heure, la personnalité et la capacité de communiquer tout ça fait partie du jeu. Voilà. Alors, cette année, il y avait cinq candidats cette année. Le lauréat, c'est Noam Demry. J'espère que je prononce bien. Il est là. Il va nous rejoindre. Il fait partie du département génie mécanique et matériaux. Venez, venez, Noam. Thierry, Déo, pouvez-vous nous dire aussi ce que le jury a particulièrement apprécié chez ce candidat ? En deux mots, le temps qu'il arrive. Qu'il arrive. Venez. Mettez-vous à nos côtés. Alors, ce que le jury a particulièrement... Mon ami, l'autre Thierry, il m'a piqué les mots de mon jury tout à l'heure. Non, non, mais c'est vrai que ce qu'on a particulièrement apprécié chez Noam, c'est qu'il a un mélange à la fois de qualité scientifique et qualité humaine qui se marie parfaitement, parfaitement, avec une curiosité, parce qu'il va peut-être un peu raconter son parcours, mais il passe du béton à la biologie moléculaire, comme on passe dans un jardin. Donc, c'est assez souple, finalement, et puis une grande générosité de sa part, qui démontre vraiment une forte capacité d'impact dans la société. C'est aussi un développement, c'est ça aussi. Oui. Voilà. Alors, Noam, on vous laisse vous exprimer. Alors, bonjour à tous et toutes. Je suis très heureux et très honoré d'être devant vous pour cette occasion aujourd'hui. Je voudrais d'abord remercier l'École des Ponts, Point Illumini et la Fondation des Ponts pour ce très beau prix Péronnet et le jury pour m'avoir sélectionné pour en être le lauréat. Je veux aussi remercier tout le corps enseignant de l'École des Ponts qui m'a accompagné tout au long de ma scolarité, surtout l'équipe du département GMM présente, en particulier Paul Rambac, Épassé, Sandrine Calvary, Laurent Magdissian et Alain Erlaché. J'ai vraiment beaucoup de reconnaissance pour Alain et Laurent de m'avoir permis et encouragé à poursuivre une formation en bioingénierie. En effet, je l'admets, j'ai un peu bifurqué des thèmes plus traditionnels de l'École des Ponts, étant actuellement en thèse en bioingénierie à l'Institut Curie. Cependant, bien que je me dirige vers de nouveaux objectifs, je sais que la formation généraliste d'excellence que j'ai reçue à l'École des Ponts a en grande partie contribué à faire de moi l'ingénieur et aussi le scientifique que je suis aujourd'hui. L'École des Ponts est aussi un lieu où j'ai rencontré des amis qui n'ont pas juste égayé ma scolarité, mais qui resteront aussi chères à mon cœur toute ma vie. Et je suis aussi conscient que mon entrée à l'École des Ponts, ma scolarité au Pont et avant, et même ma vie en général, n'aurait pas été possible sans le soutien inébranlable de mes parents. Et pour cela, je leur en suis vraiment très reconnaissant. En tant que doctorant et jeune chercheur, mais aussi en tant qu'ingénieur, j'ai aussi une pensée pour les scientifiques qui nous ont précédés et qui ont participé à la création de la connaissance scientifique qui fait maintenant partie de notre éducation. C'est leur travail et recherche qui ont permis de relever les défis de leur temps et d'améliorer notre vie aujourd'hui. Pour ne mentionner que le premier directeur de l'École des Ponts, Jean-Randolphe Perronnet, auquel ce prix est dédié, son travail a grandement contribué à développer les méthodes d'ingénierie et de construction des ponts. Et aujourd'hui encore, les 14 ponts dont il a participé à la construction améliorent la vie des milliers de personnes qui les empruntent tous les jours. C'est donc dans cette lignée d'ingénieurs et scientifiques que nous nous inscrivons en tant qu'alumni de l'École des Ponts. Et c'est donc à notre tour de participer aux défis du XXIe siècle, comme les défis écologiques, climatiques et énergétiques. Par cet héritage et par le soutien de toutes les personnes qui m'ont accompagné tout au long de mon parcours, je suis d'autant plus honoré de recevoir le prix Perronnet et je vous remercie tous encore une fois. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Merci. Musique 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 Musique